Bebel Kwaku, fondateur de ce ministère, dit avoir reçu à Lomé cette vision selon laquelle les dates anniversaires du MPJC doivent être désormais des conventions internationales de la résurrection de la vie, dites aussi révis. La première édition s'est donc obtenue du vendredi au dimanche dernier dans le cadre du 9e anniversaire du MPJC. Puisque le ministère auquel Dieu m'a appelé c'est un ministère de résurrection, donc Dieu m'a mis en coeur d'organiser une telle convention pour réunir les fils de Dieu, pour les impacter par la grâce qui se trouve dans la résurrection de Jésus-Christ. Pendant ces trois jours de convention, l'orateur principal a développé tout son message autour de la résurrection, thème en rapport avec la cirévie. Au travers de l'enseignement et de cette convention, il fallait amener l'église à comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous emmène à la résurrection. Convaincus de la véracité des visions de leur père spirituel, les fidèles ont salué la cirévie dont la première édition s'est achevée ce dimanche 15 mars par un culte prophétique à l'occasion du 9e anniversaire. Vraiment, notre père a eu une vision d'esprit d'implanter ce programme. Vraiment, à l'issue de ce programme, nous avons vachement été bénis et Dieu s'est vraiment manifesté. J'apprécie tout ce qui se passe parce que c'est un homme de vision, un homme de prière, de foi et il nous a inculqué cela. Aujourd'hui, nous avons pris encore de l'élan, nous avons pris encore un niveau encore plus élevé. Non, je veux simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et que le Seigneur nous donne encore davantage la force et que l'année prochaine, nous puissions encore continuer cette convention internationale. Le Seigneur nous a assistés dans ce 9 ans. Dieu a opéré des miracles au travers de la vie de son serviteur et le ministère qui est la résurrection, vraiment la vie a caractérisé ce peuple de Dieu depuis ces années. Le culte de ce 15 mars, dernier jour de la première Syré-Vie, a vu la participation des minants hommes de Dieu du mouvement Père et Fils en guise de soutien à un de leurs, le prophète Bebel Kouakou. Et moi, en tant que président du mouvement Père et Fils aussi, nos enfants spirituels aussi ont été un appui pour rendre ce moment agréable. Quand nous avons des pères, quand nous avons des fils, nous n'allons jamais nous égarer. C'est une prière prophétique axée sur des révélations qui a refermé les portes de la première Syré-Vie ce dimanche 15 mars, jour du 9e anniversaire du MPJC.